Ah Mimi de Mandaril Hello j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Comment je vais appeler ça ? Amiibo ? Camping ? Recrutement ? Je sais pas trop En vrai on va juste prendre l'amiibo de Philibert Et on va le faire venir chez moi tout simplement Donc ça va servir aussi de guide pour ceux qui ne connaissent pas du tout les amiibo Et leur fonctionnement Donc il vous suffit d'avoir une carte physique Que vous achetez en magasin ou bien sur Amazon Ou je crois que même sur AliExpress il y en a Mais il faut faire gaffe à ce qu'on achète sur AliExpress Donc ensuite quand vous avez votre carte Vous allez sur la borne à la mairie Vous faites inviter un campeur Donc là après vous faites oui Ensuite vous préparez votre carte Et vous la mettez comme il montre là exactement sur le schéma Vous mettez la carte Et donc vous vous êtes invité au camping Et là il y a une petite cinématique Que j'adore Oh mon bébé Il est trop mignon On va pas se mentir Philibert il est pas très intelligent Mais qu'est-ce qu'il est fou Bon du coup quand vous avez fait ça Logiquement votre habitant il est au camping Donc on va y aller D'ailleurs je n'ai pas ma tenue Mais j'ai trouvé ça dans mon magasin hier Du coup il fallait absolument que je le mette Et vu que c'est le matin Bah ça colle assez bien Donc là il y a notre Philibert Donc là si vous lui parlez Il va vous demander un craft Il faut un peu insister parce que Voilà Il demande une pompe à eau Donc je lui dis que je vais lui en ramener une Donc je vais aller faire ça Et en fait il va falloir inviter votre habitant Avec la carte 3 jours d'affilée Enfin ça doit pas être spécialement 3 jours d'affilée Mais en tout cas il faut l'inviter 3 fois Et la 3ème fois Quand vous lui aurez ramené le 3ème craft Du coup parce qu'il vous demande un craft Chaque fois qu'il vient Il va vous proposer de venir habiter sur l'île Et là vous n'aurez pas à faire Comme dans le camping d'habitude Vous n'aurez pas à insister A faire des mini-jeux avec les cartes etc Pour convaincre l'habitant De remplacer quelqu'un que vous voulez voir partir Mais vous pourrez choisir directement Qui vous voulez faire partir Donc c'est super pratique Donc je vais chercher les ressources qu'il faut Donc ici je vais lui ramener sa pompe à eau Hop Made in Mandaril Il est super Bon du coup là pour aujourd'hui c'est terminé Il n'y a plus rien à faire Donc moi je vais time travel à demain Parce que sinon ma vidéo va me prendre 3 jours à faire Et je n'ai pas trop envie Ok donc là le deuxième jour On va faire pareil qu'au premier On va aller à la borne On va aller inviter etc Ça peut prendre un certain temps quand même De tout faire en fait Jusqu'à ce qu'il arrive chez vous Si vous time travel Bah ça prend à peu près 30 minutes je pense Et si vous ne time travel pas Ça prendra 3 jours Enfin c'est le quatrième jour Qui sera chez vous En carton etc Mais il faudra le faire pendant 3 jours d'affilée Pour vous contextualiser un peu mon amour pour Philibert En fait il était dans les 3 premiers habitants que j'ai eu Sur mon île Et en fait Animal Crossing New Horizons C'est le tout premier Animal Crossing que j'ai eu Donc vraiment j'ai craqué pour Philibert Je l'ai trouvé vraiment trop mignon Et je l'ai gardé vraiment des mois sur mon île quoi Je l'ai vraiment fait partir à la fin de l'été Bah quand je voulais faire mon île d'automne en fait C'est quand j'ai pris la décision de changer mes habitants En fonction des saisons et des couleurs de mon île Et c'est en partie à cause de lui et Reynald Que j'ai voulu faire mon île aux couleurs bleu et blanche Donc voilà pourquoi je l'aime autant L'école presque pas Donc du coup là on peut re-time travel Allez 3ème et dernière fois Donc par contre ouais il faut faire attention Avec le camping Je sais pas si vous avez déjà recruté Entre guillemets Des habitants du camping Mais en fait c'est pas la même chose Que quand un de vos habitants vous demande de partir en fait Là justement il n'y aura pas de temps Entre le moment où votre habitant partira Et le moment où il sera en carton en fait J'ai demandé à Philibert de remplacer Coco Et le truc c'est qu'il va mettre Coco directement en carton Comme Philibert sera parti du camping demain Et bien il faut qu'il ait une maison directement en fait Donc là Coco sera en carton directement Donc si vous voulez faire des échanges etc C'est à ce moment là que votre ami Ou la personne qui veut récupérer Votre habitant en carton C'est directement aujourd'hui qu'il va devoir venir chercher l'habitant Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà Là je peux lui demander De rester chez moi Donc là il va demander Au bureau des résidents Il va me dire qu'il n'y a plus de place Et là vous pouvez sélectionner Qui Philibert va remplacer Donc moi ici je pense Que je vais le faire remplacer Coco Dans tous les cas Je vais un peu me débarrasser de tout le monde Puisque je compte faire des chasses à l'habitant Mais pour l'instant C'est Coco que je vais repartir Donc voilà Ici je vais mettre une annonce sur Noucazone Pour essayer de vendre Coco Pour quelques tickets mal genoux Comme ça je pourrais offert des chasses à l'habitant Sympathiques Je vais aller vérifier qu'il y a en carton Pour être sûre que tout a bien marché Même si ça m'étonnerait que ça n'ait pas marché Mais j'ai aussi son ami beau à Coco Donc ça me fait de la peine Mais un petit peu moins Parce que je sais que je peux la récupérer quand je veux Bon bah du coup Je pense que cette vidéo est terminée Si vous avez des questions sur le fonctionnement des amiibos N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire Je répondrai avec plaisir Puisque je réponds à tous les commentaires que j'ai sur mes vidéos Si la vidéo vous a plu Que l'idée vous a plu Que le contenu vous plaît en général Je vous laisse liker la vidéo Et vous abonner Éventuellement activer la cloche Si vous voulez être présent directement Pour mes prochaines vidéos Et en attendant On se dit à la prochaine Bye Bye